C'était donc l'événement hier soir, l'interview de Nicolas Sarkozy à la télévision pour marquer son retour. On va en parler avec Julien Aubert, notre invité du député UMP, dans un instant. Mais Arlette Chabot est également sur ce plateau pour le son politique du jour. Évidemment, cette interview et ce retour en politique a largement été commenté ce matin. On va écouter donc du côté de l'UMP Jean-Pierre Raffarin pour Luc Châtel et Rachida Dati, évidemment, qui applaudissent. À gauche, en revanche, Jean-Christophe Cambadélis reclame un débat. Il ne m'a pas surpris. Mais au fond, je pense que sa démarche est crédible et son diagnostic est assez juste. La France est désespérée aujourd'hui. Elle est désespérée parce que le pouvoir est très mauvais et que l'opposition est elle aussi très faible. Donc il n'y a pas de crédibilité d'alternance aujourd'hui. Pour qu'il y ait espoir, il faut qu'il y ait une crédibilité de l'alternance. Donc on a besoin de cette crédibilité. Et lui, il va tenter de l'incarner. Il va refonder, il va tenter de refonder la droite et le centre. Ce dont le pays a besoin. Je pense, comme l'a dit Alain Juppé, que cette candidature est une force pour notre mouvement. D'abord, compte tenu de la personnalité de Nicolas Sarkozy, de sa capacité à entraîner. Et c'est bon pour notre mouvement en ce moment qu'il y ait un débat avec Nicolas Sarkozy. Dans les statuts de l'UMP, les primaires existent. Si effectivement les militants persistent, souhaitent que les primaires existent vraiment pour l'élection présidentielle de 2017, elles auront lieu. Et je vais vous dire une chose, celui qui les empêchera, ça sera fatal pour la droite. Ce qu'il faut poser comme vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la position ? Vous êtes pressé de savoir ce qu'il veut faire. Oui, on veut débattre. Je reviens pour quoi ? On ne sait pas, je reviens pour qui, moi ? Je ne vais pas le défendre, il se débrouillera. Vous verrez que c'est un peu court. Il se débrouillera bien tout seul, mais ça, il va sans doute le dire dans les jours qui viennent. Mais j'en suis pas certain. Il va rester dans le flou le plus longtemps possible. Alors, il n'y a aucune surprise à ses réactions. Non, voilà, Nicolas Sarkozy est de retour. Il va s'imposer comme président de l'UMP, chef de l'opposition. Vous avez remarqué, on va en parler à notre invité. Les deux candidats rivaux pour la présidence de l'UMP, zappés ce matin, même si on dit que c'est une chance que Nicolas Sarkozy soit là pour le débat. Mais ses concurrents ne sont absolument pas cités. Plus intéressant, c'est la remarque de Rachida Dati, qui elle aussi semble attachée aux primaires, réclamée toujours et encore par François Fillon et par Alain Juppé. Alors qu'on sait bien que Nicolas Sarkozy n'en dit pas un mot parce qu'il pense que son arrivée à la tête de l'UMP, son grand rassemblement qu'il va mettre en route assez vite, eh bien, permettra d'éviter les primaires parce qu'il s'imposera évidemment. Et puis au PS, on réclame quoi ? On réclame un débat pour refaire le match de 2012. Bilan contre bilan, projet contre projet. Voilà. Alors justement, Julien Aubert, député UMP du Vaucluse, soutien de Bruno Le Maire, vous réagissez comment après avoir entendu Nicolas Sarkozy hier ? On a un peu l'impression que c'est plié, en tout cas pour la présidence du parti. Écoutez, il a été excellent, mais je pense que toute personne de droite qui a voté pour lui en 2012 n'a pas été surprise par le fait qu'il est très bon. Il a été très bon dans cet exercice. Le problème, c'est que je reste persuadé qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau présidentiel, et on voit qu'il est d'un niveau présidentiel. Et puis après, il y a la question du parti. Et Nicolas Sarkozy a surtout parlé de la France, a surtout parlé d'un projet pour 2017, d'une volonté d'alternance. Finalement, la question du parti politique a été mise un peu à l'écart. Et c'est pourquoi, personnellement, je pense qu'il faut dissocier les deux échéances. Mais justement, s'il revient en politique, c'est d'abord pour annoncer sa candidature à la présidence de l'UMP. On le voit hier, il n'en a quasiment pas été question. Pour lui, c'est une formalité. Vous, qui êtes un soutien de Bruno Le Maire, ça ne vous choque pas ? Pour moi, ce n'est pas une formalité. Je pense évidemment que... Son problème n'est pas, si vous voulez, de savoir si les adhérents de l'UMP aiment Nicolas Sarkozy. Tous les adhérents de l'UMP ont aimé, aiment ou aimeront Nicolas Sarkozy. Le problème, il est plus de... S'il y a une élection présidentielle, de convaincre, effectivement, cette minorité de Français qui a basculé de l'autre côté au moment des élections et qui l'a empêché d'être réélu. Et l'élection qui va aujourd'hui s'annoncer ne va pas lui permettre de faire ceci. La vraie question, elle est de savoir si Nicolas Sarkozy a besoin d'être président de l'UMP pour reconquérir les Français. Réponse, selon vous ? Réponse, non. Je pense même que ça peut le desservir parce qu'une élection présidentielle, c'est un niveau de chef de l'État, c'est un contact direct avec le peuple et les partis peuvent parfois vous freiner parce que vous avez une image partisane, une image... On a oublié qu'au Parti Socialiste, Martine Aubry a gagné effectivement le parti et qu'elle a perdu ensuite contre celui qui s'était justement éloigné du parti politique et qui est revenu tel un homme neuf le temps de quelques mois. Mais ça a suffi effectivement à donner à François Hollande cette plus-value. En vue de cette présidentielle 2017, de toute façon, il faut que l'UMP se rassemble, se remette un peu sur pied. Qui doit donc alors, selon vous, faire ça ? Pour moi, la bonne personne, c'est Bruno Le Maire parce que finalement, avec le départ de Jean-François Copé, dans les conditions que l'on connaît, il y a eu une génération de quadras, M. Wauquiez, Bruno Le Maire, M. Baroin, qui ont à ce moment-là eu des velléités de reprendre le parti. La génération d'après a commencé à bouger. Évidemment, la perspective d'un retour de Nicolas Sarkozy a totalement gelé et le seul qui a persévéré, c'est Bruno Le Maire. Faut-il pour autant écraser cette génération ? Je ne pense pas. Alors, justement, Nicolas Sarkozy, il dit ne pas vouloir donner l'image d'un rouleau compresseur. Et pourtant, il y a quand même des faits, des défections chez les opposants. On sait que François Baroin, qui était plutôt proche de François Fillon, a rejoint le camp Sarkozy très rapidement. Gérald Darmanin, qui était un proche de Xavier Bertrand, lui aussi devient le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que d'abord, vous avez toujours du calcul politique, mais lorsque vous regardez des gens comme Henri Guénaud ou comme Bernadette Chirac, qui sont des Sarkozy historiques, sont un petit peu sur mon argumentation, qui est de dire qu'il est d'un niveau du président, il n'est pas du niveau du président de l'UMP. Et des personnes qui ne sont pas Sarkozy ou qui expliquent qu'ils ne soutiendront pas Nicolas Sarkozy en 2017 ou en 2016, eux sont prêts à le soutenir en 2014. Donc la réalité, c'est où sont ces vrais amis ? Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas besoin de la case UMP. Je pense que Bruno Le Maire porte la perspective d'un renouveau. Et je pense que, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, au début de son intervention, il a dit « J'ai compris de mon passage à la tête de l'État que je ne pouvais pas faire tout moi-même ». Eh bien, ce parti politique, finalement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le remonter. Bruno Le Maire a été neutre lors de la querelle entre Jean-François Copé et François Fillon. Donc ça permet aussi de dépasser ce clivage. C'est quelqu'un qui est droit, qui est honnête. Voilà, je crois que c'est une nouvelle génération et ça ne bloque pas pour autant le débat pour 2016. Moi, personnellement, je pense que je soutiendrai Nicolas Sarkozy en 2016-2017. Il dit qu'effectivement, il regrette d'avoir pensé qu'il pouvait tout faire tout seul. Et il dit en même temps à la fin « Qui pour redresser l'UMP ? Qui pour refaire le parti ? Si ce n'est moi ». Donc ce qui prouve quand même qu'il n'a pas tout à fait changé. Cela dit qu'en vous l'entendez parler d'un grand rassemblement au-delà des clivages traditionnels qui sont totalement dépassés, vous lui dites « Nicolas, tu tombes d'élection là où tu penses déjà que tu vas trop vite en pensant à 2017 ». Oui, je pense que votre analyse est la bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'il dit « Je veux un grand rassemblement », il ne pense pas… Alors, il parle de l'UMP, mais je crois qu'il pense d'abord à 2017. C'est-à-dire qu'effectivement, pour une élection présidentielle, vous avez besoin d'un grand rassemblement de tous les Français. Moi qui suis gaulliste, le recours au référendum, quelque chose sur l'Europe, un grand rassemblement au-delà des partis, c'est évidemment quelque chose que je suis prêt à soutenir. Mais justement, là, on parle de la refondation de l'UMP et aujourd'hui, notre enjeu, il est de récupérer effectivement l'électorat centriste qui est parfois laissé gaillé dans d'autres formations et surtout l'électorat de droite qui aujourd'hui vote Front National et qui, aux Européennes, a fait 25%. Le vrai enjeu aujourd'hui, il n'est pas d'aller chercher les électeurs de gauche, il est d'abord d'aller chercher les électeurs de droite qui ne croient plus que l'UMP soit capable de réfléchir à un projet alternatif. – Justement, quand Jean-Pierre Raffarin dit qu'il n'y avait pas de crédibilité d'alternance jusqu'ici avant ce retour de Nicolas Sarkozy, vous qui êtes un soutien de Bruno Le Maire, ça vous fait quoi ? – Alors, l'alternance n'est pas tout à fait exacte parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance à droite d'avoir trois bons candidats. – Donc Bruno Le Maire, Hervé Mariton et Nicolas Sarkozy ? – Non, je vous parle déjà de la présidentielle. – Pour l'alternance, on a trois bons candidats, on a Alain Juppé, François Fillon, donc ce n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on a des candidats, je pense, vraiment très bons par rapport à ce que la gauche a fait aujourd'hui. – Mais il faut c'est de constater qu'aucun ne s'était imposé depuis le départ de Nicolas Sarkozy. – Aucun ne s'est imposé, mais aucun n'a choisi d'ailleurs, François Fillon a tenté une fois la présidence du parti et a compris aussi, je pense, que ce n'était pas forcément la bonne voie. Alain Juppé a déjà eu cette phase dans sa vie, il n'a pas souhaité repartir, donc ils ont dissocié les événements. Parce que de toute manière, la primaire, elle doit avoir lieu. À partir du moment où vous avez des candidats de la qualité d'Alain Juppé ou de François Fillon qui ont dit qu'ils voulaient être candidats, vous ne pouvez pas dire, il n'y aura pas de primaire. – Et vous savez que Nicolas Sarkozy n'y est pas vraiment favorable ? – Mais évidemment qu'il n'y est pas favorable. Il est difficile, lorsque vous avez été président de la République, de concourir contre votre ancien Premier ministre ou votre ministre des Affaires étrangères. Mais si vous voulez élargir la base de l'UMP, permettre à des électeurs qui aujourd'hui votent UDI ou Front National de participer au choix d'un candidat UMP dont parfois il reproche la qualité d'argumentation ou l'idéologie, eh bien vous avez besoin de ces primaires et de manière générale, après avoir annoncé qu'il y en aura, après avoir fait voter les militants, et puisque nous avons des candidats, l'annuler serait un signal désastreux. Et voilà, je crois que maintenant on a besoin de démocratie. Il va y avoir j'espère des débats parce qu'en réalité, dans cette histoire, il ne faut pas confondre le sélectionneur de l'équipe de football et le capitaine. Aujourd'hui, on choisit le sélectionneur qui va choisir les joueurs. Et puis en 2016, on aura le capitaine. Merci beaucoup Julien Aubert, député UMP du Vaucluse. Soutien de Bruno Le Maire, merci d'être venu en direct sur LCI.